Mesdames et messieurs, regardez le vrai cash prize, il est là, le saucisson avec les pièces d'or. C'est Alpha qui a géré tout le côté cash prize de l'événement. Mesdames et messieurs, on est de retour sur la Zerator TV, j'espère que vous passez une belle soirée. En tout cas, nous, on se régale. Est-ce qu'on se régale ? On se régale, on se régale, un plaisir. On se régale, mesdames et messieurs. Un plaisir. On est sur l'événement avec originalité et enthousiasme, alors que de l'oignon, ici, voulez-vous ? C'est de l'ail, ça. Des asperges. Mais oui, c'est de l'ail. Qu'on y parle. Ce sont des gousses. Attention, on ne mélange pas. Et vampires. Des asperges également. Si vous voulez des asperges, n'hésitez pas, elles seront à gagner sur Twitter, peut-être. Mesdames et messieurs, j'ai ici des parchemins qui nous disent quoi ? Qui nous disent des trucs qu'on a déjà dit. Qui nous disent qu'on va entrer bientôt dans la game. Regardez cette game avec le cash prize. Est-ce que tu vois le cash prize ? Regarde les pièces d'or qui vont arriver. On va vous afficher le classement des games. Actuellement, on est à deux games sur quatre, mesdames et messieurs. Et avec ce classement, on peut voir quelque chose. C'est que Vraith est en bonne position. Deuxième et quatrième. Coca ensuite. Quatrième et deuxième. Mais oui, 2-4-4-2. Voilà, ensuite Sniper, Gob, Marine Lord, Skyheart, Kalen, Kenny. Kenny avec un solide 8-8. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'il soit un gêneur de talent maintenant. C'est fou, là, vraiment. C'est ça qui est vraiment très cool avec ce FFA. T'as vu Marine Lord, premier, septième et malgré tout, quatrième. Eh oui, exactement. Mais c'est ça qui est terrible. En fait, on l'avait déjà vu sur les éditions précédentes, quand on a plusieurs games, c'est pas être premier du FFA qui te fait gagner le tournoi. C'est être deuxième qui te fait gagner. Ou troisième. C'est vrai que quand t'es premier, ça se voit tout de suite. Et du coup, ça part en focus. Eh oui, tu te fais focus. Et je parlais à Kenny tout à l'heure qu'il me disait, il était vraiment déçu. Il disait, déjà, le niveau est vachement élevé. Et ensuite, il n'a pas eu trop le temps de s'entraîner. Il a eu un planning hyper chargé. Merci beaucoup, mon cher, le rogue qui est venu me donner le code de la partie. Et il disait qu'il était un petit peu déçu parce que justement, il n'avait pas eu l'occasion de s'entraîner assez. Et le niveau est super élevé. Et en plus, il trouvait qu'il était passé un petit peu à côté de ses games. Mais voilà. Mesdames et messieurs, l'occasion pour moi de vous parler du Game Pass. Connaissez-vous cette offre de Microsoft qui nous permet d'être là ce soir ? Ils font partie des gens qui ont financé ce décor. Le Game Pass, bien sûr. L'offre Game Pass, 1€ pour essayer en ce moment Game Pass Ultimate avec le EA Play, bientôt l'ajout des jeux de... Bethesda ! Évidemment ! J'ai un grand empire de définitive édition et dans le Game Pass, mesdames et messieurs, avec plein de jeux. C'est honnêtement pour l'instant l'offre la plus intéressante en abonnement. Voilà, donc c'est juste insane. C'est très plaisir. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez utiliser ? Le premier mois est à 1€. Et sur Twitter, on vous fait gagner des codes Game Pass de 1 an, mais aussi des maquettes de béliers et de trébuchés. Alors ça, bon, on ne peut pas garantir la qualité des maquettes. Si vous êtes chaud... Si vous êtes chaud que vous voulez attaquer les châteaux de vos voisins, voilà, n'hésitez pas directement. Vous avez vu que les béliers, c'était assez intéressant. Tout à fait. On a vu une vidéo sur Twitter de ce cher Colas. Qui nous a fait... Je crois qu'il va débarquer et prendre une épée. On va faire Colas, merci à lui. Mesdames et messieurs, la game va être lancée dans quelques secondes. En tout cas, on se régale. Tout le budget, tout le budget est passé dans le décor. Tout. Il n'y a plus rien. On n'a plus rien. Plus de clavier, plus de souris, plus rien. Tout est passé dans le décor. Plus d'asperges, plus d'ail, rien. Plus d'eau. Plus d'eau. J'ai dit des ailes, mais des eaux. La servoie stiède. C'est quoi ça ? Il y a des parchemins. Est-ce que c'est des parchemins vides ? Non, mais attends, ce n'est pas des trucs importants. Et regardez, ils sont allés jusqu'au seau des parchemins. Je ne sais pas si tu peux le voir. Est-ce que tu peux le voir avec le focus ou pas ? Oui, c'est un Z. C'est des zooms. Z. Ah oui, c'est un Z. Ils sont allés jusqu'au seau des parchemins. Mais triard. Tout ça pour qu'en finale, dans les détails, on fasse ça et que ce soit terminé et personne ne le voit. Donc voilà, c'est vraiment du triard, effectivement. Du triard de haute volée. Mesdames et messieurs, je suis en train de jouer de la game. 3 ! 3 sur 4, mesdames et messieurs. Les Sarazins pour Kalen. Il ne va pas jouer les go, mon cher Alf. Et voilà, on en parlait tout à l'heure. Je te l'avais dit. Tu l'avais dit, c'est vrai. La surprise du chef, le cher Kalen qui nous surprend et qui ne sort pas les go. Tout à fait. Et qui décide de jouer les Sarazins. Alors, je lui ai demandé, pourquoi, mon cher Kalen, plutôt les Sarazins que les go ? On te connaît pour tes go. Pourquoi ici les Sarazins ? Alors, il faut le savoir, les Sarazins, c'est une civilisation qui a accès aux Mamelouks. Les Mamelouks, on adore cette unité. Oui, une unité unique qui est très puissante. C'est les Sarazins messieurs, évidemment. Exactement. Dans le chat. Dans une chariote du diable. Mais tout à fait, les Sarazins qui ont accès aux Mamelouks, très très forte comme unité. Il s'agit d'un soldat sur chameau qui envoie des sabres et donc qui a une attaque de mêlée à distance. Pas concentré là. Non, parce que je reçois des missives. Ah, des missives. Je reçois des missives du royaume. Les messagers. Alors, voilà. On a faim. On a faim. Le peuple a faim. Mais bon, il attendra. Eh bien, il faut manger. Eh bien, il faut manger. Il faut se forcer. Eh bien, on n'y arrive pas. Il faut se forcer. Alors, oui. Donc, du coup, les Mamelouks ici. Ah, c'est trop marrant. Improyable. L'humour. Les Mamelouks avec leur attaque à distance de mêlée qui fait que c'est très efficace quand on a des unités comme les Huskarls, etc. C'est très fort, les Mamelouks, mais il faut pouvoir les masser. Ça coûte cher. Mais globalement, il apprécie beaucoup les Sarazins, notre cher Khaleb. Mais je n'ai pas l'impression qu'il ait un plan de jeu plus établi que ça. Juste, il m'a dit que j'aime bien les Mamelouks. Donc, voilà. Mais attends, mais le forum. Oh là, mais c'est de la nomade. Mais ouais, totalement. Mais oui, c'est bien ce que je voyais, parce que tu sais, j'étais en mode, le forum collé aux arbres, là. Mais oui, bien sûr, on est sur de la nomade. Le score, please. Eh, dis donc, ça va. C'est bon, c'est Kenny qui est premier. Voilà, tu le savais ? Bon, ben voilà, moi, je savais. Alors, il y a trois pauvres maisons qui se battent en duel. Pourquoi, mon cher Alpha ? Explique vite fait. Pourquoi, là, il y a trois maisons qui se battent en duel. Pourquoi, pourquoi les forums sont là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, moi. Eh, mec, j'habitais là. Bon, ben voilà. On est allé giga loin, quand même. Non, mais c'est, on est sur la carte, alors non, je crois que c'est, je ne crois pas que ce soit Nomad, il me semble que c'est Step, je ne sais plus quel est le nom exact. Mais en gros, c'est une carte où tu commences, tu peux construire un peu ton forum où tu veux, mais tu, voilà, tu commences près d'un spot de ressources, quoi. C'est totalement Step, mon cher Alpha. Voilà, c'est Step ici, et tu es un petit peu obligé de, voilà, de posséder ton forum très très rapidement. Ça peut surprendre si tu n'as pas l'habitude de la faire. Et notamment, on en parlait, il y a certains joueurs qui ont beaucoup prac le jeu sur les cartes de 1v1, etc. Mais d'autres qui ont beaucoup plus prac les cartes du FFA, notamment Gob, qui lui, vraiment a poncé toutes les maps de FFA, il est beaucoup plus à l'aise. Il est là, en jaune, ici. Ils n'ont pas gardé les mêmes couleurs, je vais mettre un câble. Mais ils ok. Et du coup, en effet, certains joueurs ont plus l'habitude des cartes de 1v1 qui sont vraiment totalement différentes. Notamment Sky, qui a beaucoup plus prac le jeu en 1v1. Merci Funka pour ton message qui dit Merci Zerator, grâce à ton code Deliveroo, je déguste un kebab avec ma copine de Voyage of Empire. Et le livreur m'a donné 2€. Exceptionnel ! Oh, alors que du vol de moutons grâce à l'éclaireur ! Ah ouais. Eh, il y a un vrai truc là. Non, pas vrai. C'est les moutons qui vont finir dans une commande Deliveroo. Coca qui prend directement l'avantage ! Yo, ça va, Alpha, c'est bon ! Bien sûr ! Déjà, les murs et tout ! Oh, chaud ! Ah oui, c'est vrai que les murs, Sito, c'est assez bizarre. Ah, c'est... Sito qu'on salue. Sito évidemment, qui nous regarde. Oh, et dis donc, ces arbres, c'est dégueulasse, ça ! Arbre F. Un arbre de type F. Un arbre fané, pas du tout. Un arbre... Un arbre... Attends, mais... Frel ! Arbre I. Arbre I. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va jusqu'à combien ? Qu'est-ce que... Ah, bah, il y a arbre I aussi. Arbre Shenforestier. D'accord, donc on n'a pas la même... Can I get an F on chat ? C'est un arbre qui est décédé, tout à fait. C'est un arbre F, en effet. Qu'est-ce qu'il a, Gob ? Pourquoi il rigole, là ? Il était mort de rire, là, Gob ? Il s'amuse beaucoup. Tu ne l'as pas fait, le sum. Attends, parce que là... Un mouvement social. Un petit mouvement social, là. Alors, je ne l'ai pas fait, le sum. Oui, là, d'accord. Ah, quel plaisir. Thank you for the F on chat. Du coup, Can I stream premier ? Moi, ça ne m'étonne pas. Coca qui se walle extrêmement tôt. Alors, attendez. Si on regarde les scoring, je pense que Coca, sur cette game, il se dit « Ah, le cheval ! » Eh oui, les éclaireurs, les cavaleriers d'éclairage ne sont pas présentes. Dans les steppes. Mais on l'avait casté, cette map. Tout à fait, c'est déjà arrivé, mon cher Alpha. Donc, on la connaît. Et en effet, on n'a pas de cavalerier d'éclairage, on a juste un cheval qui a un lien télépathique avec le roi. Eh oui, c'est ça, exactement. Et qui dit « Écoute, mec, là, j'ai vu des trucs de ouf. » Là, il y a des mecs qui coupent du bois, là, c'est ouf. Ambiance de fou chez les oranges, il y a des champs. On a un cheval Disney qui se balade sur la map, qui raconte tout à tout le monde, c'est incroyable. Pas besoin d'humains dans cette game, en effet. Attends, mais c'est qui, ça ? Ah ouais, c'est Sky. Il s'est mis au milieu de la vallée, là. Avec cette ferme qui va récolter de la pierre. C'est vrai qu'en même temps, il y a un million d'animaux. Beaucoup d'animaux, hein. Ah, c'est... ouais, c'est le Disney. C'est le safari. Il y a des animaux partout, dans tous les sens. Ah, mais c'est deux moutons, là. C'est des moutons, là. Ah oui, il faut les rapatriés, là. Bon, mesdames et messieurs, tout comme on vous le disait, c'est-à-dire qu'on est en début de game, mais attention, les joueurs sont encore extrêmement collés. Oh, attends, Kenny, il est entre qui ? Il est entre Skyheart et Bryce. Je ne voudrais pas qu'il y ait deux joueurs vraiment collés, hein. Oh, quand même, attends, là. Là, tu as un vrai truc, hein. Regarde cette hutte et cette maison. Hein ? Mais... Attendez, mais cette hutte, là. Quoi ? Ouais, c'est Marineland. Marineland est gob. Mais on s'en fout, la hutte. Non, mais c'est juste qu'ils sont quand même un peu collés, tu vois. Les joueurs, tu dis qu'ils ne sont pas collés, mais quand même, ils sont à un écran, genre. Tu trouves ça pas collé ? Non, je trouve ça classique. Je ne veux pas discuter. C'est fin, sous prétexte, il y a une yourte. Là, ils ne sont pas très collés. Ouais, c'est pareil. Non, mais... Ouais, ok. Non, mais tu vois, eux, ils ne sont pas collés, eux. Voilà, voilà. Là, effectivement, tu as la forêt. Ah, mais il y a un écran quand même. Ouais, mais bon. On ne peut pas le savoir. En tout cas, le gomme, il est très étalé. Par contre, calaine, coca, pas collé du tout. On peut le dire. Calaine, coca, ouais ! Il a deux écrans, carrément. Il a deux écrans, ouais, tout à fait. C'est énorme. Effectivement, il est plutôt tranquille, le calaine. Est-ce que ça va me permettre de tirer son épingle du jeu ? Quel tas tu fais, 38 écrans ? En termes de closing, ouais, 4 écrans. Une étais de mesure nouvelle, ici. Et pour le moment, en effet, ouais, des bons... Mais coca, il s'éroule tellement tôt, il a 6 points. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Il ne veut absolument pas se faire torpiller l'économie. Il sait que... Bon, voilà, il est premier de la game avec, du coup, Vraith. Il le sait, il est menacé, voilà. Clamant, là, je pense que coca, il kiffe, il est premier, mais en vrai, ce n'est pas l'idéal d'être premier à ce stade de la game. Attends, mais là, il y a un giga fast castle, non ? Ouais, non, ça va, en fait. Kenny Stream, il est en train d'y aller, avec Vraith aussi, donc on est à peu près dans la même chose. On a juste The Sniper qui a beaucoup tardé sur son féodal, mais bon, après, honnêtement, il s'est surtout développé sur son écho. Il s'est mis ici... Ah, il a encore changé de couleurs ! Ah oui, mais non, c'est terrible. Faut le redire, hein. Ah, c'est vraiment terrible, attendez. C'est trop tard, là, du coup. Non, mais je voulais... Hop, 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 hop. Voilà, magnifique. Excellent, et on voit que... Bah, en termes, les villageois, c'est assez even, finalement. Oui, il y a deux victimes pour The Sniper, trop chaud, le mec. Oh. Deux kills, il a fait. Ah ouais. Deux kills, mort. Ratio de deux... Mais avec quoi il a tué ? Par ratio... Il n'a pas de cavalerie d'éclairage ? Avec quoi il a tué ? Avec son cheval. Il a piétiné les villageois ? Il y a un villageois, il s'est fait botter par le cheval. Paf, il est passé derrière, celle-là. Il est un peu collé, là. Ça va punir. Mais j'avoue, comment il a fait deux kills ? Ouais, je sais pas. Bah, écoute, son villageois... On est d'accord, le cheval ne peut pas attaquer. Peut-être qu'il a dressé un sanglier. Il... Ouais. Imagine, le cheval, il peut attaquer. Hop, tout le monde est à l'âge de l'eau dalle. Incroyable. Bah non. Coca et Sky, il ne se caille toujours pas. Oui, mais ça va arriver. Ah, pas tardien. Ah oui, le forum, tout à fait. Il a dû tuer avec son forum. Ah, en effet, oui. Il a tué des chevaux. Ah, quand tir à l'arc et forge, on commence des trucs. On commence à parler français. Ouais, du côté de Marine Lord, un éthiopien, quand tir à l'arc, ça fait sens. On le rappelle, les archers. C'est allé tellement vite, l'âge des châteaux, là. Les archers éthiopiens. Kenny, il est bien. Là, il est dans son BO, pour l'instant. Après, il a fait le forum plus près et tout. Il a commencé plus tôt que les autres. Oh là là, regarde ça. Il se fait wall. Regarde, Skyheart. Trop sympa, wall. En gros, c'est sympa d'avoir regardé la petite gaule, là. Ouais, c'est un peu dangereux, ce wall. Ouais, ça fait trop plaise. Est-ce qu'il a scouté ? Est-ce qu'il sait que Kenny est si proche ? Bien sûr. Bah, je pense que non. Ah, bah, si. Je pense que si. Après, il ne sait pas qu'il y a de là, tu vois. Ah, bah, si, il y a le camp. Il voit le camp. Ouais, si, il sait, mais il s'en fout. Un petit peu présomptueux, hein. Il sait, mais il s'en fout. Un petit peu présomptueux, ce qui est là. Après, on verra. C'est-à-dire, est-ce que Kenny, lui, l'a vu ? Oui, non, mais Kenny. Eh, bah, non. Ah, si, il a vu un mur. Il a vu un mur. Oui, mais là, il ne sait pas que c'est vrai. Non, mais il se doute, il ne va pas faire ça pour le feu. Si, non, mais là, il se dit, il est dans le déni, tu vois. Ouais, le déni. Kenny dans le déni. Trop marrant, mais ça, ça me doute. Moi, j'aime bien son walling. Après, est-ce qu'il a sa gold ? Oui, il a sa gold. Il a peur, il a peur. Oh, sa gold, elle est tellement gratos. Ah, ouais, c'est clair. Il est trop bien placée. Oh, quel plaisir à défendre. Et même celle-là, en vrai. Non, mais il est très, très bien. De toute façon, il a bougé son forum en conséquence. Parce que du coup, il n'a pas celle-là. Il n'a pas la pierre, ça, c'est chaud. Il y en a tellement de gold autour de Coca, là. C'est un truc de fou. En même temps, c'est une map où il y a beaucoup de gold. Même là, on voit trois gold sur cet écran-là. De toute façon, s'il vous met mon gold, tu pars avec des chances de ton côté. Ah, c'est vrai que tu es bien quand tu es là. Pas pour rien qu'ils ont dominé le monde pendant un moment. Ah, ça y est, ça a été vu côté Kenny. Tout à fait. Ah, bah du coup, on double le wall. Incroyable. Ok, pourquoi pas. C'est wall doublé, renforcé, un vrai effort commun pour faire ce mur. Ouais, c'est ça, un vrai. Deux civilisations qui participent à l'effort de guerre. Ça fait plaisir. Et tu vas voir, ils vont miner la même pierre. Je sens vraiment, hein. Ah ouais, mais d'abord, tu vas miner la même pierre. Même là, la gold, ça va faire deux et deux, tu sais. J'imaginais ça. Salut, mec ! Elle est bonne. C'est clair. Ce qu'il me dit. Rien compris. Rien compris. Ça a l'air amical, après. C'est comme ce clip de Fred. Rien compris. Marie-Land, H.D. Château. Tout le monde est à H.D. Château, sauf les trois derniers qui arrivent. Ici, on n'est plus sur le Fast Castle, là. Non, non, Late Castle. On a dépassé le 16. En termes de prod de villageois, Wraith, turbo Wraith, 37 villageois. J'ai cru que c'était 17, mais non, non, 37, 38 maintenant. Je vais caster ça toute la game, 39. C'est insane. Incroyable. Non, non, là, Wraith, c'est vrai qu'il est à 40. Supply block, pas si fort. Eh, Kenny à 35. Kenny, là, il a fait son bioéconomique. Alors, attention, ça va se trouer ici. On le sait, Kenny, pour le coup, niveau économie, il n'y a pas de problème. C'est un joueur qui gère très, très bien son booming. Il va y avoir un moment où là, il va y avoir un trou. Moi, je call petit run by des familles, là. Petit run by des familles de la part de Skyheart, tes gens qui sont venus ? Tu penses que Sky va aggro comme ça, tôt ? Non, 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 je ne sais pas, mais tout de même. Ah ouais, double wall, ça y est, ça continue. Ah, vraiment, on ne veut pas miner la pierre. Non, pas pour l'instant, en tout cas. Mais lui aussi, il fait son wall, là, c'est trop marrant, putain. Ah ouais, c'est vraiment le double protection, ici. Oh, la wall carrément derrière, côté Kallen, ici. Ah, Kallen, je pense qu'il en a marre de se faire embêter, là. Il a envie de vivre sa vie, de vivre sa game. Mais c'est clair que Wraith, par contre, moi, ça me fait peur. Là, il a 44 000 à jouer, il est premier en score. Il n'a même pas pris la peine de wall, il s'en fout totalement. Il a pris les Khmer, regarde. Il est en forum, il est... Oh non, là, au moment où il va exploser, ça va être terrible. Oui, oui, et là, vraiment, s'il part sur une grosse death ball, le Khmer... Et c'est Kenny qui est à côté, donc clairement, il va prendre la douche. Il va prendre la douche. Il y a Kallen aussi de l'autre côté. Je ne sais pas ce qu'il a scouté Wraith, ici, si on se met dans sa vision. Ah, il a scouté Kallen, ok. Et il a scouté Kenny. Il y a quelque chose de terrible, en plus, dans les FFA, c'est que les joueurs qui sont souvent un peu dans le bas des scores, ils se font focus en FFA. Bah, totalement. C'est vraiment... Mais ça, c'est plutôt quelque chose qui arrange Kenny, pour l'instant. Parce que Kallen est juste à côté. Ouais, pas sûr que ça va l'arranger sur cette game, parce que là, il est à côté de Wraith. Là, si tu es Wraith, est-ce que tu vas d'abord chercher Kenny ou Kallen ? Moi, j'ai cherché Kenny. Ah, ouais ? Il est vraiment... Regarde, la forêt... Il est à 1007, tu vois. Mais la forêt, elle ne s'est pas, tu vois. Il est vraiment collé, c'est gratos. Donc, en effet, c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher Kenny. Mais là, pour le coup, il a l'embarras du choix, Wraith. Je pense qu'il peut aller chercher la première place sur le FFA, sur cette game, si tout se passe bien. Attends, c'est pas fait. Rien n'est fait pour l'instant. En fait, s'il focus Kenny en premier, et que Kallen arrive à faire justement son... Il y a un 2v1 qui s'organise, peut-être moyen. Ouais, c'est vrai. Chaud, quand même chaud. Ça reste Wraith. Après, le truc, c'est contre qui Skyheart va commit, tu vois. Est-ce qu'il va aller chercher Kenny ou Marine Lord ? Je pense qu'il préfèrera aller chercher Kenny, de base, je suppose. Parce que Marine Lord est plus fort. Oula, un château, peut-être ? Un château ici ? Oh, c'est possible. Un château pour protéger la gold. Oh, ce serait terrible. Et oui, mesdames et messieurs, c'est normal en même temps. Honnêtement, c'est tout à fait normal, et c'est très très bien joué. De la part de Sky, ça va être un problème pour Kenny, qui va devoir se mettre ailleurs. Cela dit, il peut abandonner ce bois-là et tout. Il peut même aller ici pour porter son... C'est pas si critique que ça. Moi, je trouve pas ça si critique que ça. Ok, il perd deux maisons, une ferme. Il faut juste qu'il panique pas et qu'il aille juste ici, de ce côté-là. Moi, je trouve que ça va. Donc, c'est critique, le château-là ? C'est relou, quoi. En fait, le problème, c'est que ça fait délocaliser... Non, mais oui, c'est un impondérable. C'est un petit problème. Mais c'est mieux s'il n'y avait rien, c'est sûr. Mais ce qui est embêtant, c'est que... Et ça sort ! Ça lui réduit vraiment son potentiel d'expansion. Et il va peut-être devoir plus se coller à Vraise. Et s'il se colle plus à Vraise, c'est un peu dangereux. Oui, d'autant que c'est en train d'arriver. Là, il y a le wall. La Vraise, il voit très bien ce qui se passe. Le wall de Kenny est juste là. Après, est-ce que Kalen... Il y a un combat au milieu de la map. Est-ce que Kalen va wall... Non, mais c'est Gaïa. Ah oui, c'est Gaïa. Ah oui, on est Gaïa. Tranquille. On somme la terre-mer. Oh, attends, attends, attends. On a forum ici. Est-ce que là, il y a Coca ? Ça, c'est deux bâtiments qui ne sont pas la même personne. Ces deux bâtiments-là. On a deux habitations. Pas la même culture. À se coûter, évidemment. C'est une autre culture. Clairement. Marieland n'a pas fait de wall. Pareil, on s'en fout complètement. On a des forums qui servent de grenier. Ça fait plaisir, là. Les quatre forums, bien sûr. Les fameux, les quatre forums du booming économique de l'âge des châteaux. C'est classique. Il est en full zerg. Il a mis ses quatre couveuses et il est en full raccourci. Il a bien raison ici, s'il veut vraiment rester dans la course. Les FFA se jouent beaucoup sur ce build order. Où tu vas faire énormément d'économies avec quatre forums. Pour l'instant, c'est full paysan. Personne ne fait d'unité militaire. En tout cas, pour l'instant, évidemment. Regardez, militaire. 0-1, 0-0-0-0-0. Personne ne fait une seule unité. On est en plein booming économique pour tout le monde. Tout le monde installe sa petite macro. Et quand ça va se lancer, je vous le dis, ça va être horrible. Il a 91 villageois pour Wraith. C'est dingue, l'avance qu'il a pris. Il va exploser. Il va exploser. On a des fermes. Il a tapissé sa base de fermes, carrément. Vu qu'il est Khmer, pas besoin de s'embêter de là où il pose ses fermes. Puisqu'on le rappelle, les fermes Khmer récoltent automatiquement la nourriture. Pas besoin de retourner au moulin. On peut littéralement mettre des fermes partout sur la map. On s'en fiche. Ça va récolter automatiquement. Donc ça, mine de rien, c'est une grosse optimisation sur la récolte de la nourriture. Ce n'est pas les fermiers les plus rapides du jeu, mais ils sont dans le haut du panier. Oui, ça va être... Effectivement, ce que tu dis est vrai, mais moi, j'attends surtout de voir quand on va commencer à avoir des batailles. Parce que là, tout va arriver en même temps. C'est-à-dire, là, ça va être très dur à suivre. Il va falloir nous pardonner. Mais il y en a des bases qui vont être rasées à des moments où on ne s'en apercevra pas. C'est-à-dire, regardez les casernes. Les premières casernes arrivent. Aïe, 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 ça va se diriger de côté orange, je pense, mesdames et messieurs. Même si ces fermes ont un drapeau blanc de paix. Il y a du monde dedans. C'est une maison, pardon. Il y a du monde, oui. Parce que, spécificité des Khmer, tu peux faire rentrer du monde dans tes maisons. Ce qui peut notamment être hyper clutch dans des situations de, tu sais, quand tu te fais rush à l'âge féodal et que tu veux protéger ta gold, tu fais une maison, tu fais rentrer des villageois dedans et tu peux les faire passer dans ta ville comme ça et bloquer les unités adverses dedans. C'est très joli à voir. Un niveau micro à haut niveau. Mais c'est très utile surtout parce que tu peux vraiment rapatrier des unités au travers de tes maisons sans avoir à vraiment être embêté par des ouvertures dans tes murs. Je suis en train de me dire que... Ouais, j'ai trompé ma ligne. Non, non, mais tranquille. En fait, je me disais juste, est-ce que vraiment il va attaquer Kenny ou Kalen ? J'étais en train de me demander ce qu'il allait faire parce que là, Kalen s'aperçoit que, en fait, Vraith est en train de prendre du terrain sur la carte et donc il doit se dire, ah merde. Et là, ça commence. Ça y est, ça commence à prendre. C'est le premier à commencer à prendre à des militaires 5. Voilà, Vraith. C'est lui qui a le plus de villageois. Et c'est lui qui a le plus de militaires. Là, il a sa masse critique de villageois. Il va l'avoir. Dans quelques villageois, il va être à sa masse critique et là, il va pouvoir commencer à balancer la production militaire pour faire très, très mal. Ok, oui. Donc là, il est très, très bien, en effet, dans cette game. Pour le moment, Vraith, c'est vraiment le nom à suivre. Cependant, Gob n'est pas très, très loin derrière. On le rappelle, Gob qui joue les Perses, qui a aussi quand même une bonne productivité. On le rappelle, ils ont un bonus de productivité pour les villageois dans le forum. Donc, ils produisent les villageois plus rapidement. Mais ce qui est fou, c'est que Vraith arrive à être devant avec une civ qui n'a pas de bonus sur ça. Ouais, c'est ouf. T'imagines s'il jouait Perse ? Vraith, The Sniper font partie des deux meilleurs joueurs de France. Donc, ce n'est pas étonnant de les voir, évidemment, toujours dans les tops. Là, on les voit encore dans les tops. Mais forcément, c'est très difficile d'aller accrocher des joueurs comme ça quand on n'est pas forcément un joueur avec The Vampire depuis longtemps. Ça va s'enclencher tranquillement. Il y a tous les sièges qui vont pouvoir appuyer tout ça avec quelques unités, genre du bélier, genre du scorpion. À mon avis, tu ne crois pas qu'il y a deux, trois béliers pour pouvoir entrer... Orly Pouche, certainement, bélier. Mais à terme, ça va switcher sur du scorpion parce qu'on joue Khmers et les Khmers ont d'énormes bonus pour les scorpions. C'est une civilisation qui joue beaucoup autour de cette unité. C'est plus scorpion et éléphant. Ça va être catastrophique. Là, ce qui s'enclenche ici est catastrophique. D'autant que je crois qu'il n'y a absolument rien pour répondre côté Kenny pour l'instant. En plus, il y a le château qui est très pénible. Il n'a rien du tout, Kenny, là. Il n'a rien du tout. On va voir. H impérial, en tout cas, pour Kenny. Deuxième atelier de siège. Voilà, c'est du bélier. Et ça y est, ça y est, mon cher Alpha. Ça y est, c'est Kenny qui va être attaqué en premier dans cette game. Cela dit, je dis qu'il est attaqué en premier, mais il y a du château ici. Ce ne sera pas vraiment le vrai first blood, mais la vraie attaque, en tout cas. Ça, c'est sûr. La vraie première attaque qui se prend dans la gueule. Et je pense qu'il va se dire Oups, comment va-t-il pouvoir lutter contre ça ? Est-ce qu'il va faire du... Est-ce qu'il va tenter de faire du wall ou quoi ? Non, il a vu que c'était trop tard. Du coup, qu'est-ce qu'il fait quand il tira l'arc ? Oui, mais là, quand on le voit au visage de la Kenny, il est en mode, non, mais là, vraiment, là, c'est rude, là, ce que vous faites, là. Là, ça va être très, très difficile, parce que franchement, tu vois ça arriver d'un coup, tu te dis Ah oui, merde ! Il y a déjà tout ça. Et c'est quasiment déjà terminé, en fait, pour Kenny, là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire derrière ? Quand il tira l'arc, alors quand il tira l'arc contre les albardiers, contre les piquets, pourquoi pas ? Albardiers. C'est passé albardiers instantanément. On a fait l'upgrade du côté de Wraith, en effet. Et là, en effet, ouais, impossible de contrer ces béliers avec de la cavalerie, parce qu'on a ces albardiers. Il nous faut de l'infanterie, il nous faut des unités qui coûtent cher, mais de l'argent, je suis pas sûr qu'on en est là. Oh là là, ça y est, on est entrés. On a entré dans l'économie. Alors certes, il y a des petits forums, mais bon, ça va pas faire énormément de dégâts. Ça va pas faire énormément de... Ouais, les béliers qui vont arriver, ça va être ça. C'est surtout ça, les problèmes, c'est ces quatre unités, là. C'est pas des béliers mongols, ça. Ces quatre énormes unités, mesdames et messieurs, qui arrivent et qui font peur, pour être tout à fait honnête. Hop, excusez-moi. Est-ce qu'on loupe des batailles en même temps ? Surveillons un petit peu la map, mon cher Zera. On loupe pour l'instant, pas de batailles, à part en fait cette agression, mais plutôt à coup de bâtiment. Les mangoudailles, ici, qui sont sortis. C'est Coca contre The Sniper, ça se bat à coup de château, va y avoir du trébuchet posé, mais la vraie bataille, la vraie game, elle se joue là. Pour l'instant, le camp de tir à l'arc anéanti, le forum anéanti de ce côté-là aussi. On va commencer à essayer de prod. On fait quelques fantassins à arc, mais franchement, ça va pas être dingue. En plus, il y a la reprode qui arrive derrière, il a vraiment enclenché la reprode totale. Kalen, de son côté, ne sera pas d'une grande aide pour Kenny, il n'a pas enclenché sa prod. Donc là, c'est la merde. Ouais, en effet, là, c'est très compliqué. Je ne sais pas si Kenny va pouvoir endiguer cette invasion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour le moment... Est-ce qu'il organise déjà sa fuite ? Pour le moment... Ouais, je ne sais même pas si une fuite est possible. Regarde, c'est que de la forêt derrière. Il va se faire traquer. Ouais, j'avoue. Il va se faire traquer. Après, il y a des trucs, tu peux te mettre là. Non, mais là, il y a un moment... Non, mais c'est clair que... Il y a un moment, la patrouille, elle te voit. Normalement, cachée dans le buisson, elle te voit quand même. Oh là là, les textes sacrés ! Ils sont en train de brûler ! Ouais, alors là, j'avoue que... Forcément, Kenny qui... En fait, quand les joueurs voient qu'un joueur est un petit peu en dessous, et Kenny, il disait clairement lui-même qu'il l'était, forcément, ça donne envie d'aller faire des points. Ça donne envie d'aller faire des points tout de suite, d'aller snowball, d'aller se prendre ses ressources et tout. Et là, il se dit, Wraith, il se dit, si je prends le contrôle de la base de Kenny, derrière, j'ai de la gold gratos, j'étends ma base, du coup, elle se protège plus, etc. Donc, c'est évident qu'on va aller chercher des joueurs un peu plus faibles, surtout si c'est nos voisins et qu'on sait qu'on peut les battre. Ah non, mais moi, je dis toujours, en FFA, bon, mais le torse ! T'arrives ? Ah oui, oui, non, mais c'est clair ! Moi, je suis chaud ! Mais même si t'es nul, faut quand même dire que t'es chaud, parce que, mine de rien, ça peut sauver... Ah non, mais de toute façon, il n'y a pas de surprise, on est obligé de jouer comme ça. Ok, on a Marine Lord qui est en train d'avancer chez Gob, ici, et le problème, c'est que Gob, il se... Non, j'allais dire, il se fait attaquer aussi par The Sniper, mais non, Marine Lord est en train de raser Gob de la même façon que Wraith est en train de raser Kenny, c'est-à-dire que c'est un no match. Un no match total, il y a eu quasiment aucune résistance, il y a eu très peu de prod, enfin, trop tard, malheureusement, et Gob et Kenny sont en train de se faire véritablement massacrer par nos adversaires. Même si Kenny, lui, a réussi à counter vite fait l'attaque de son adversaire, très vite fait, parce que regardez ce que ça lui a coûté, toute la boîtier de sa base est totalement morte, alors que du côté de Gob, on est en train de crever également, on est totalement en train de se faire martyriser, le bélier arrive, enfin, le bélier est déjà là, pardon, il y a d'autres béliers qui vont arriver, je pense, les ateliers de siège vont produire, ici, il y a beaucoup de villageois qui arrivent, peut-être pour faire du château, et on a cette armée qui avance, et Gob qui a, lui, déjà organisé sa fuite, regardez, il s'est mis dans le coin bas, dans le coin droite de la carte, c'est incroyable. Je pense qu'en effet, Gob et Kenny sont un petit peu en train de se tenir la tête, c'est un petit peu rude pour les deux joueurs, et mine de rien, Marine Lord et Vray sont vraiment au coude à coude en termes de scoring, suivi de près par Coca et The Sniper, qui se tapotent, voilà, ils se mettent des baffes, ils se mettent beaucoup de baffes, même, je dirais, et c'est intéressant, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais The Sniper en go, sur cette game. Ouais, tout à fait, The Sniper en go, qui n'a pas encore lancé à la production, enfin, si, je dis ça, mais en fait, ça y est, Uscar d'Elite, c'est déjà parti, il en a déjà un milliard, et il va commencer à avancer sur Coca, qui va devoir faire de la micro. C'est dur, non, mais c'est très, très dur. Ouais, tu dois hit and run, mais il y a tellement d'unites. J'en parlais avec Coca, il me disait, non, mais Mongols, c'est très, très fort en FFA, juste, juste à l'aide Lego. Genre, vraiment, c'est clair. C'est vraiment le Bane, c'est terrible, c'est vraiment le hard counter des Mongols, c'est Lego, et du coup, il y a trop d'unites. Le sniper, à terme, je pense, gagne ce fight. Enfin, je vois, ça va être très, très compliqué, à moins d'un gros switch d'unites, et que, voilà, Coca arrive à un petit peu changer la manière dont il va jouer et son mix d'unités, surtout, les Mangodai, ça va pas le faire, contre Uscar, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, tu regardes l'énorme trou dans la base de Gob. Les gros canons à bombardes déjà, trop chaud, Marine Lord. Canons à bombardes, du côté de Kenny, c'est la même chose, énorme trou dans la base. Oh là là, ça y est, la marche des éléphants. Les éléphants de combat d'élite, et Kenny est au fond du trou, je crois, j'ai l'impression qu'il a quasiment arrêté de jouer. Je sais pas où il est avec ses unités, il est en train de fuir, là, avec trois pauvres paysans, on se mange les doigts, on se dit, oh là, mais qu'est-ce qu'il y a bien pu s'arriver dans cette game, alors qu'on est à 36 minutes de game et qu'on a déjà perdu la moitié de sa base. C'est terrible ! Pendant ce temps-là, Coca est en train de, pour l'instant, j'allais dire, il avance, mais c'est tellement compliqué d'avancer dans une base de go qu'il prend en chaîne. En plus, il y a les deux châteaux ici. Clairement, il n'arrive pas à avancer. Il essaie de réparer son château, mais il y a un trébuchet derrière qui pilone, véritablement. Et là, les Huskarls qui vont massacrer les villageois, donc ce château va tomber. Et ça, si vous avez suivi les FFA, vous la connaissez, cette vision, la vision des Mangudai qui sont là, restez à distance, on en a eu un ! Il y en a 90 derrière, au secours. Et le château est tombé, mon cher Alpha. Baf ! Dernière pierre qui fait tomber ce château mongol de Coca. Et on va rentrer dans la base, on est déjà entré dans la base. En effet, c'est un petit peu la pérésina pour notre cher Coca qui ne va pas pouvoir vraiment counter, à moins d'un gros switch unité. Je ne sais pas s'il a commencé un switch unité, Coca ou pas ? On est chez The Sniper AOE et c'est vrai, il arrive avec des éléphants de combat alors qu'il est en train pendant ce temps-là à attaquer la base de Coca. Peut-être le salut de Coca. Peut-être le salut de Coca indirect. Là, c'est dur. En effet, Coca, je ne sais pas s'il va pouvoir vraiment maintenir cette première place mais en tout cas, Vraith qui est bien parti pour la maintenir sachant que quand même Marine Lord, là on a le fameux trio sur cette game pour le moment. Vraith, Marine Lord et The Sniper les trois joueurs chauds. Le trio logique, effectivement. En plus, avec Coca en quatrième, on est vraiment sur le classement actuel. C'est le classement des favoris que tout le monde avait call. Il va être un peu haut qu'Halen, cela dit, pour l'instant dans le classement. Enfin, je veux dire, Skyheart pourrait être plus haut. Skyheart, il ne s'est pas encore battu, j'ai l'impression, et qui pourtant est assez bas dans le score. C'est aussi pour ça qu'il est bas dans le score parce qu'il n'est pas encore battu. Alors peut-être ! Je crois qu'il va être forcé, là ! Attends, attends, parce qu'il y a deux armées en même temps ! Alors que peut-être ! Il y a Marine Lord et Vraith qui sont en train d'attaquer Skyheart. Ce sont les deux côtés, lui, qui était tranquille en son début de game qui lui aussi, Skyheart, essaye de faire la différence mais franchement, pour l'instant, ça a tellement d'HP, regarde ça ! Il se retourne pour faire un petit headrun mais il fait tellement peu d'HP ! Il y a des éléphants qui se baladent depuis 20 minutes dans la base sans perdre d'HP ! Le pire, vraiment, c'est que ça tanque même moins bien qu'un Huskarl. C'est ça qui est quand même terrible ! C'est qu'un élément ! Ça tanque, mais un Huskarl ça tanque encore mieux ! Il y a tellement d'éléphants ! C'est la jitte de la merde ! Et puis derrière ! Et Marine Lord, les MCS qui sont déployés à droite ! C'est terrible ! On ne peut pas contrer là ! Et pour l'instant, c'est marrant parce que tu vois Kallen, il a laissé tranquille, Race a laissé tranquille Kallen et il va le payer ! Les dégâts des Mamluk ! C'est incroyable ! C'est considérable ! Il faut considérer comme quoi ? C'est une attaque de mêlée mais envoyée à distance ! Du coup, les valeurs sont différentes ! Ça ne se contre pas comme un archer en fait ! C'est une unité qui est un peu contre-intuitive à contrer ! Quand tu la vois sortir, tu te dis « C'est un archer ça ! » Alors, ils ont des poches magiques ! Regardez ça ! BAM 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 ! Ça fait tellement mal ! Ils sortent des nouveaux sabres de leur poche ! Surtout que là, il n'y a pas d'histoire de balistique ! C'est tête chercheuse, il y a tout qui touche et ohlala, regardez, ça avance ! Mais là, le hit and run, forcément, quand tu arrives à le gérer, comme quoi Kallen, il peut gérer les unités à distance aussi ! Ah bien sûr ! Bon, ça reste des dégâts de mêlée ! Non, c'est... Clairement, les Mamluk vont faire très très mal ! Ils ont des bons bonus en plus ! On est rentrés dans cette base ! Mon cher Alpha ! Vraith va falloir parce qu'il trouve un moyen un peu de contrer ça ! Après, il a sa masse... il est chez Skye ! Il a une belle masse critique, quand même, chez Skye ! Je ne sais pas si Skye va pouvoir le repousser, mais c'est là qu'on voit la limite des Mangudai ! Les Mongols sont très très forts, mais en effet, un mix Mangudai, c'est très fort contre... contre beaucoup de choses ! Pendant ce temps-là, on ne vous le montre pas, mais il y a toujours Coca contre les deux snipers ! C'est censuré, là ! Ils sont sur cette zone-là ! Alors, ça s'est un peu calmé, mais effectivement, j'ai l'impression... Oh, mais attends ! Le focus a changé, en fait ! Le focus a complètement changé ! Ce sniper va où ? Ce sniper va chez Vraith, en fait ! Directement ! Sur le milieu de ma... Parce qu'on a vu que Vraith avait investi le milieu de la carte ! Skyheart a réussi à s'en sortir ! Je n'ai rien dit ! Je croyais qu'il en était sorti, je ne voyais plus de rouge sur sa base ! Et en fait, pas du tout ! C'est la giga merde ! Par contre, ils se battent entre eux ! Les Rois du Monde ! Mainlord et Vraith sont en train de se battre ! Avec, derrière, peut-être, les zones agres de siège ! Ça fait quand même des dégâts sur les éléphants, à la fin ! Mais on a réussi, voilà, à libérer Skyheart de ces éléphants ! Il n'y a plus que les rouges dans cette bad ! Alors ça va être... Ah non, by bad ! Il y en a de l'autre côté également ! Oh, c'est compliqué ! C'est compliqué ! Parce que là, il y a... Oh, les Mamelouks ! Il y a quatre joueurs dans cette zone ! On a The Sniper, on a Kalen, on a l'Ekmer de Vraith et on a un petit peu Skyheart de l'un côté avec les Mongols ! Là, il y a de la... Ça, ça, ça se fight, hein ! Elle n'est pas faite, cette game ! Elle n'est pas faite, cette game ! Elle n'est pas terminée du tout ! En effet, la Kalen qui remonte ! Troisième, incroyable ! Il vient de doubler The Sniper ! Il fait tellement de dégâts dans la base de Vraith ! Il a tellement d'unités ! Ça y est, Vraith s'est passé deuxième ! C'est maintenant Marine Lord qui est premier de la game et qui est en train de faire un carnage ! Attends, mais là, il faut vraiment que Vraith s'occupe de Marine Lord parce que ça va devenir un giga problème ! Il y a tellement d'unités ! Toc, 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 là, c'est critique, là ! Et là, il y a quasiment 80 unités militaires pour Kalen, c'est 73 pour être exact ! Et 73, Mamluk, clairement, ça fait mal ! Ah bah, Massé, c'est très 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 puissant ! Massé, ça one-shot tout, c'est infernal, c'est mobile ! Ouais, c'est ça ! C'est hyper mobile, ça, c'est horrible ! Dans un FFA, le fait que ce soit mobile, c'est huge ! C'est vraiment énorme ! C'est un petit... Enfin, ça se compare un peu à des Mangudai, sauf que ça tape encore plus fort, quoi ! J'ai l'impression que... Regarde, tu vois où je vais avec ma map, là ? Regarde bien ce que je suis en train de faire ! Kenny Stream ! Mais vraiment ! Je trouve ça très cool de coca de lui... C'est qui, là ? Ah, c'est coca ! Je trouve ça très cool de coca de lui foutre la paix ! C'est cool ! Peut-être qu'il l'a pas vu ! Ouais ! Ouais, je pense qu'il lui fout la paix ! Il a dû se dire, j'ai vu ton score, mec ! Non, mais c'est sympa, ouais, c'est sympa, parce que c'est... Bon, par contre, il y a un backstab, c'est terrible ! Oh là, j'ai carrément des pertes de FPS, tellement il y a d'unités, mesdames et messieurs ! Incroyable ! Les trois trébuchés ! Mais Kalen, là, impérial sur cette game ! Pour l'instant, il est incroyable ! Il arrive à bien gérer son avancée, il se brûle pas les ailes en se disant, bah si je m'en pâle et tout ! Il micro bien ses units ! Oh, les balistes ! Oh, attention, les éléphants à balistes, ça peut faire très mal ! Oh, bah, bah, bah ! Ça fait des dégâts de zone sur les Mamelouks ! Oh, bah, bah, bah ! Euh... Oh là, c'est pas... Oh là, c'est pas... Je croyais... Je voyais ça un peu plus... Je voyais ça un peu plus... Regarde, regarde ! Oh ! Oh, qui est... Non, mais il y a trop de Mamelouks, je suis désolé, il y a trop de Mamelouks, Alpha ! Trop de Mamelouks, c'est compliqué, hein ! Allez, Mamelouks, ça fait mal ! Ça fait très très mal ! Écoute, Wraith, bah voilà, il a attaqué Kenny au dieu de Kalen, et bah là, je pense qu'il regrette un peu ! Je pense que c'est pas terminé ! La Wraith, il est en train de jouer safe sur ces éléphants ! C'est pour ça qu'il s'est mis sur ce côté-là, et je pense qu'il laisse Kenny tranquille, parce qu'ils sont en mode, on est dans la même merde tous les deux. Alors que le blocage... Ça se fait pas ! Il a juste à faire une unité militaire, il fait un point de ralliement, et c'est terminé ! Non, cela dit, il fera rentrer dans le forum ! Ah, il y a forum, il y a forum ! Marine Land a rasé Gob, mais Gob s'est un peu étalé sur le bas de... Ah oui ! Regarde ! Il fait la dernière charge ! Ouais, c'est ça ! Il organise la dernière charge ! Mais ça, tu vois, c'est marrant ! Moi, je trouve que c'est ce qu'aurait dû faire Kenny, tu vois ! Il aurait dû essayer de s'orienter là-dessus, dans sa petite forêt à l'arrière de sa base ! Je suis pas sûr qu'il avait vraiment le choix ! Ouais, mais je pense pas non plus, effectivement ! C'est dans une situation, tu fais un peu ce que tu peux, et bon, il y a une petite transhumance au milieu de ma... Alors, TheSniper a récupéré trop de scores en rasant Coca, du coup il est repassé devant Kalen, Kalen qui n'arrive plus à avancer dans la base de Vraith, parce que forcément, conclure avec ce genre de joueur, c'est très compliqué ! Maintenant, la moindre avancée peut coûter cher, faut pas perdre trop d'unités ! Cela dit, Kalen a encore 71 mamelook en militaire, je pense qu'il est capé en pop, je suppose ! Enfin, non, cela dit, pas tant que ça ! Mais il n'en perd plus, il perd plus du nid, il a 74 de militaire, voilà, il entre dans l'écho ! Oh, ça fait trop mal ! Attention, les... oh là 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 ! Mais en fait, il peut reprod ! Honnêtement, il peut reprod, je sais même pas si c'est un problème ! Tant qu'il arrive à sniper de l'écho ! En fait, ce qui est important à noter là, c'est surtout qu'il paralyse Vraith ! Vraith ne peut pas scorer ! Totalement, il fait rien ! Vraith est forcé d'être sur la défensive ! Ouais, il est coincé, Marine Lord prend de l'avance aussi ! Exactement, Marine Lord prend de l'avance ! 3000 d'avance quasiment ! Marine Lord, il fait des points gratos sur Sky depuis tout à l'heure là ! Mais le truc, c'est que si Vraith maintient sa deuxième place, il reste promis ! Oui, mais on est à l'avant-dernième ! Bien sûr, on est à l'avant-dernième ! Mais c'est quand même... voilà, Vraith, si on n'arrive pas à le raser, ça va être très difficile de lui enlever cette première place ! En fait là, ce qu'il faudrait, c'est que The Sniper allait chercher Vraith ! Et c'est ce qu'il fait ! Il est tellement malin ! Il est tellement malin ! Parce que The Sniper, il sait que s'il veut qu'il y ait match, il faut faire perdre des points à Vraith, et il le sait clairement ! Donc je pense qu'après avoir raser ça, il va s'engouffrer dans cette base, peut-être essayer d'aller chercher des points, et quand il va voir qu'il y a des problèmes en plus avec Kalen, ça va bien l'arranger ! Kalen qui avance de plus en plus quand même ! Les problèmes, les problèmes ! Il y a le nombre de kills ! Le nombre de kills ! Il a pris cher quand même Kalen, sur cette attaque, il a perdu beaucoup de Mamelouk ! Regardez les dégâts sur les bâtiments des Mamelouk ! Il en a perdu pas tant que ça ! Il en a perdu 10 ! Comme ça, snipe les bâtiments et les Mamelouk ! Oh là, bah 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 ! Oh là, faut bouger ! La Death Ball, elle fait mal ! Faut bouger, faut bouger hein ! Là, en fait le piège, c'est qu'il faut pas que Kalen se mette à taper the sniper ! En fait c'est juste ça, le truc un peu problématique qui peut se passer ! Il faut qu'il laisse the sniper avancer sur le côté nord de la base, pendant qu'il s'occupe du côté sud ! Et regarde ! Beaucoup d'éléphants à baliste ! Mais, les Mamelouk sont quand même résistants ! Ouais mais là, je suis à la place de Kalen, je me dis... C'est bougé ! Je suis à la place de Kalen, je me dis ok, est-ce que je veux... Non ça tient hein ! Ah y'a quand même beaucoup d'éléphants ! Ah non ça tient pas du tout ! Y'a beaucoup d'éléphants ! Eh, pas tant que ça ! Non ça tiendra pas pour les Mamelouk, mais franchement, il lui a fait perdre tellement ! Et ça peut compter parce qu'il peut plus trop prendre d'ours ! Oh regarde Kalen qui avance, qui va probablement faire un château à côté de sa pierre ! Ouais il veut... ouais... Ouais il arrive, il arrive le château ! Attention, il y a un petit Mamelouk qui gêne, deux Mamelouk qui gêne... Là c'est... je dirais que... Le château est là, il est là ! Y'a eu une vraie Miss Micro de Kalen hein ! Il a perdu beaucoup d'unit ! Ouais ouais tout à fait ! Si y'a une belle contre-attaque, faut que le château sorte hein ! Attention ! Réfléchissons ! Quoi ? T'es à la place de Kalen ? Ouais ! Tu vois The Sniper ? Ouais ! Est-ce que t'essayes pas plutôt de focus The Sniper pour passer 3ème ? Ou est-ce que t'essayes vraiment de tuer Vraith un maximum ? En fait... Y'a une vraie question tu vois ! Bah honnêtement, voyant que The Sniper est en train de raser Vraith, moi je continue de raser Vraith ! Parce que je me dis, il pourra pas lutter contre les deux, et in fine ça sert tout le monde ! Et il score quand même Kalen tu vois ! En fait il perd jamais de score à faire la bataille ! Ouais mais il permet à Sniper de scorer chez Vraith aussi ! Mais en fait The Sniper il est trop loin ! Et en fait si The Sniper arrête d'attaquer Vraith... Non mais il est pas si loin hein ! 1800 points ça se fait ! Non mais imagine Kalen attaque The Sniper ! The Sniper revient dans sa base, du coup tout le monde laisse Vraith tranquille ! Et ça fout la giga merde ! Bah en vrai... Et Vraith reste le voisin de Kalen tu vois ! Si Kalen vise la 3ème place, ça se défend comme voindu tu vois ! Pfff ouais je sais pas ! Le problème c'est que moi j'aurais toujours peur d'un joueur comme Vraith tant qu'il est pas mort ! Ouais ça je comprends ! Et il y a les représailles après ! Ouais c'est ça ! Comme si c'est son voisin tu vois ! Ouais ouais ! Et je vois dans le chat des gens qui disent que Kalen s'en sort hyper bien vu le niveau des autres ! Et c'est vrai ! Honnêtement c'est très très vrai ! En off-save en plus hein ! Il est pas sur sa main-save hein ! Sarazin c'est un peu son pocket-peak qu'il avait caché ! Clairement ! Et ça fait très plaisir de le voir sortir du Mamluk et tout ! Bon après sur les compos d'unités on reste sur de la mono-unit hein ! Ouais ! Mais ! De la bonne mono-unit ! De la bonne mono-unit ! Ah ! Mais ça c'est Keny Stream ! Pendant ce temps à Veracruz ! Pendant ce temps à Veracruz ! A Veracruz ! A Veracruz ! Syracruz ! Syracruz ! Tout à fait ! Bon en tout cas Marine Lord il est effectivement... Oh la la ! Les textes sacrés ! Marine Lord il est sur son fauteuil hein ! Il fait tout ! C'est à dire qu'il fait du militaire ! Il fait de l'écho ! Il fait du monastère ! Il va chercher les points partout où il peut en avoir ! Il gratte tout ! L'alien ! C'est l'alien tout simplement ! C'est Cthulhu ! C'est ça ! Il a déployé des tentacules ! Le sniper c'est marrant ! T'as vu il s'est mis au milieu de la base ! Il a posé 45 racks ! Et il y va ! Ah ! Petite neige là ! Petit hommage à Kalen ! Effectivement ! Et ça marche ! Même si là on est sur du halbardier ! Parce que forcément les éléphants ! Restriction budgétaire plus éléphants en effet ! On regarde les balises là ça marche ! Et d'ailleurs il faut le préciser ! Les Khmer c'est une civ qui counter les go ! Clairement c'est les deathbow Khmer ! T'es en go tu pleures ! Bah l'enfantrie globalement ! Ouais parce que tu te prends tellement de dégâts de zone avec les scorpions sur l'enfant ! Que forcément tu prends trop de dégâts ! Mais mine de rien je trouve que les mamelouks tankent très bien ! Ouais c'est clair ! Pour des unités des mecs qui ont des petits chameaux là ! Enfin genre ils ont la tête dure ! Franchement lourds les chameaux ! Ils se prennent des torpilles dans la tête ! Les mecs ils sont là ! Non mais tout va bien ! Non là par contre un vrai moyen de The Sniper de reprendre du score c'est d'aller raser Coca définitivement ! Ça ce serait un vrai truc ! Au Coca ! Et mon good eye ! Persiste ! On fait aussi du monastère côté sniper c'est marrant ! Tu sais en fait c'est des joueurs qui sont pas du tout adaptés à ce format là ! Et du coup qui ont dû se plier aux règles ! On est gagné le chôtel ! Oh j'adore ! Voilà attention 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 ! Attends ! On a le joueur rouge donc Marine Lord qui va attaquer le milieu de la BAP ! Ah ouais 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 ! Là où est le sniper ! Ah les zonagres ! Tout ça ça arrange Vraith ! Oh Vraith attend qu'il se fait les deux joueurs en même temps ! Ah regardez moi ça les dégâts de zone ! Ça fait si mal ! Voilà ça c'est vraiment pas mal hein ! Oh quel plaisir ! Allez vive les Khmer ! Oh la 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 ! Oh Samsung ! Quel plaisir ! Ah ça on adore ! Vraiment c'est... Après bon moi... Ah avec quelques Albarthier ! J'étais Protos donc je kiffe ! Dès que tu fais un clic et ça massacre tout j'adore ! Tu vois c'est un plaisir ! Mais attention Mamelouk ! On adore Anador ! Alors ! Oh la la ! Le milieu de la MAP ! Oh la la ! Oh les zonagres ! Bah de toute façon là il y a un moment ces casernes elles ne pouvaient pas rester impunément au milieu ! T'as vu regarde le DPS des guerriers à Hôtel sur les casernes ! Ouais non mais c'est monstrueux ! C'est un truc de fou ! Regardez ça ! Ils sont 4 ! Regarde le chiffre de l'attaque des guerriers à Hôtel ! Ils sont 9 ! Ils tapent à 18 plus 4 ! 18 plus 4 bonjour à tous ! Ouais c'est ouf ! En vrai c'est incroyable ! Bon par contre 2 HP quoi ! C'est vraiment... C'est du lascanon ! Ouais mais bon faut bien avoir des avantages ! Ouais bien sûr ! L'ascanon ça peut être marrant tu vois ! Oh la la mais what the fuck ! Mais pitié monsieur ! Les victoires de religion qui tentent... Qui sont tentées ici ! Alors tout ça c'est bien sympa mais euh... Le ha-clic rouge il va arriver hein ! Donc euh... Et même le ha-clic vert il est en train de se... Oh la la ! Ça y est Kalen se fait fumer ! Kalen est passé derrière Gob ! Attendez mais Gob ! Ça y est il se fait fumax ! Qu'est-ce qu'il fait Gob là ? Mais Gob il est en train de revenir sur Marine Lord ou quoi ? Non il fait du scoring chez lui Pépère ! Mais Gob full... Attends mais où est l'armée de Gob ? Gob full politique ! Attends mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des accords commerciaux ! Il fait des accords culturels de Gob peut-être ? Elle est là ! Elle est là ! Tellement d'archers et de canonniers ! Oh mais contre les uscars c'est parfait les canonniers ! Regardez-moi ça ! Le peloton ! Le peloton ! Oh ça fait si mal ! Ah faut reculer vite fait ! Juste vite fait ! Il faut une front là c'est terrible ! Vite fait ! Vite fait reculer ! Ça fait penser au Janissaire ! Ah bah c'est un peu la même unité hein ! Bah ouais clairement ! Les canons de boîte qui servent à rien du tout ! Mais toi t'étais main turc en plus ! Ah tout à fait ! Main turc ici évidemment ! Janissaire d'élite ! Uskarl d'élite mesdames et messieurs ! Mais y'a pas assez ! Là c'est vraiment... There's too many of them ! C'est du scoring gratuit de The Sniper ! Mais Vraith est en train d'arriver chez Kalen ! Là ! Oh ça s'invère ! Et tu vois je te le disais ! T'es le voisin de Vraith ! Jamais tu vas te dire je peux être tranquille ! Il faut le raser ! Et bah là tu l'as pas rasé tu payes ! Après il pouvait pas trop le raser quoi ! Non tout à fait ! Mais il a essayé hein ! C'était pas vrai ! Il a essayé ! Il a essayé ! Y'en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes ! C'est fou on y pante ! Incroyable ! Incroyable ! Quand on y pante ! Il a eu quand même The Sniper plus Kalen ! Et Vraith a défendu ! Il reste 15 Age of Minutes mesdames et messieurs ! Et là la grande question c'est est-ce que The Sniper va passer devant Vraith en essayant de raser Gob ? Ouais ! Sachant que Vraith fait des points en essayant de raser Kalen ! Donc ça c'est la grande bataille ! La grande bataille qui pourrait être déterminante ! On a aussi Gob Kalen dans un mouchoir de poche ! Et Coca Skyheart ! T'as Skyheart qui a souffert hein ! Oh ! Qui a pas réussi à se relever de cette attaque de Marine Lord ! Il a juste survécu j'ai l'impression ! Il a réussi à quand même scorer un peu mais... Ouais mais tu sais il est jamais sorti de sa base ! J'ai l'impression qu'il a juste subi et survécu ! Kenny il se redéveloppe là ! Kenny tranquillement ! Bon il y a 4800 hein ! Y'aura pas de miracle hein ! Y'aura pas de miracle côté Kenny ! Non clairement y'aura pas de miracle ! Y'a toujours ce forum ici en bas de chez Coca ! Mais c'est trop ça ! Ça y est ils ont fait une percée ! En tente cordiale ! Ah ouais ça y est on peut sortir ! Y'a une percée qui arrive très bientôt ! A la fin de cette souche ! Mais ouais c'est clair que... Oh la la ! C'est trop marrant comment ils se déplacent là ! Oui oui mais c'est hyper rapide en plus ! C'est super rapide ! Tu vois 50 HP c'est vraiment en bois ! Ah ouais c'est rien ! C'est rien par contre ! Quand ça t'arrive... Vraiment le truc horrible tu sais ! Tu le vois pas ! C'est vraiment le run by en mode... Ouais ouais ! Oh non ! Et là tu vois ton forum et là ! Gling ! Gling ! Plus de forum ! Et là t'as... C'est très mal ! Combien d'éléphants ? 30 hein ! Ah c'est énorme ! Ah ça fait beaucoup ! Ça devient compliqué hein ! Là y'a une masse critique qui fait très mal ! Surtout que ça reprod effectivement en masse ! Et là je vois mal comment Canon peut s'en sortir ! Il faudrait réussir à prod un gros teint ! Et puis les Hussars ! Mais y'arrive pas ! Alors que... De l'autre côté... Ah Coca ! Sortie des enfers ! Coca est en train d'arriver dans la base de Kalen ! Oh la la ! What the fuck ! Oh les béliers là ! La marche des béliers mesdames et messieurs ! C'est terrible ! Oh la la Kalen qui va se faire raser des deux côtés ! Alors que Marine Lord a soit sa domination chez Skyr ! Doucement mais sûrement ! Tranquille ! Oh la ce bélier il a du taff ! Oh la ce bélier ! Là il va y'en avoir du bon ! Oh les mecs ! Mais attends je crois que ça tape en zone hein ! Attends mais là c'est quoi ça ? Ah c'est Marine Lord qui fait du run by chez... Chez aux snipers ! Et du coup horrible ! Il snipe des bâtiments regardez ! Ouais ouais il fait du forum par forum ! Oh s'il te plaît ! Est-ce qu'il va là ? Ah ouais 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 ! Oh dans mes 20 il le fait ! Oh y'en a un qui est mort ! Mais non mais... Non il se balade tranquille ! Ah il va face ? Là il face mais il va prendre trop cher ! Oh il va chelasser hein ! Il va prendre trop cher ! Ouais là c'est... Là c'est... C'est fort mais... Il a été audacieux ! Il faut arrêter de... Y'a un moment ! Ouais il a été audacieux ! C'est dommage parce qu'il aurait pu sniper un forum ou deux tu vois ! Avec la masse critique qu'il avait il pouvait sniper un forum ou deux ! Clairement ! Là parce que les Mangudaï les béliers c'est bien sympa mais euh... Mais les éléphants... Là ça marche des éléphants là ! Ouuuh ! Regardez ça ! T'adore ton imitation des éléphants mec ! Ah ouais mais là il faut y aller hein ! Oh les champions ! Oh les champions ! Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Mais vraiment ! Les Voltaire lourds là ! Da 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 ! Il va être trop cher ! J'ai la ref ! Oh la 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 ! On avance sur le Castel ! Ça va être facile hein ! Le Castel... Ce sera pas très low là ! Je pense qu'il va mettre down là ! Ouais non non là ! Castel down là je pense ! Castel down effectivement ! C'est compliqué là ! Même les bâtiments ! Kalen a abandonné ! Et voilà terminado ! Alors tu vois là Kalen est-ce qu'il perd du score ? Ouais il perd du score ! Il perd du score tout de même ! Ok Kalen a abandonné ! Bon ! Et bah en même temps... C'était la gigamerde ! Là c'était la gigamerde ! Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Bah pas grand chose ! Mec franchement la réussite de cette game c'est Gob ! Pour moi Gob il s'est tellement fait oublier ! Troisième ! Tu te rends compte ? Dis-toi qu'il a été rasé en même temps que Kenny ! Ouais ouais c'est impressionnant ! C'est vraiment... C'est ultra impressionnant ! Et mine de rien il a réussi à se refaire entre Marine Lord et The Sniper ! Non mais oui c'est vrai ! C'est vrai que c'est incroyable ! Non mais genre ouais ! Tout simplement Vraith a tellement... Bah vraiment... Il a été dans la profondeur de la forêt ! En fait le truc c'est qu'à ce stade du FFA on sait que Vraith et Coca étaient les cibles à abattre ! Donc clairement Gob il est passé inaperçu ! Cette game se serait passé totalement différent si ça avait été la première ! Quatrième ouais ! Quatrième ici effectivement c'est clair que c'est... C'est assez intéressant de voir à quel point il a pu se maintenir en terme de score ! Et par contre lui les monastères ! Est-ce qu'on peut en parler juste 5 minutes s'il vous plait hein ! Non mais... Par pitié hein ! Ah bah après il part en croisade hein ! Il répond la parole hein ! Ah il répond la parole clairement ! Victoire religieuse pour Marine Lord ! C'est pas la croisade pour les éthiopiens hein ! Victoire Marine Lord ! Victoire religieuse qui arrive 30 000 de score ! Ah ouais là ! Ca reviendra pas ! Il reste encore 6 minutes ! Et tu vois c'est marrant de se dire que Vraith sans aucun monastère est à 25 000 ! Ouais ! Alors qu'il a une base qui s'est faite totalement... Enfin anéantir sur les trois quarts quoi ! Enfin on va dire sur la moitié ! Depuis le début il joue joueur non monastère ! Pas de... non ! Athée ! Et lui là ! Et lui là ! Regardez-le là ce sniper ! Evidemment ! Le sniper il joue méta ! On fait du monastère effectivement ! Si on regarde la population ! Ah ouais ! Kalen 12 sur 15 ! Ah oui on comprend pourquoi il est quitté ! Regarde la Kalen ! Bien sympa mais... Marine Lord il est presque à 200 de pop ! Oh ! Un petit téléphone chez Kenny là ! Skyheart on est en difficulté ! Il y a des unités chez Kenny là ! Ah ouais ! Mais tu vois la Kenny en vrai ! Il se met là ! Il fait des monastères en chaîne ! Franchement y'a game non ? Il passe peut-être devant vos canettes ! Y'a game là ! Y'a game ! Pas assez devant vos canettes ! Bah je vous le dis y'a game ! Y'a game là ! Non y'a pas game ! Mais il nous nague là ! Il cache la forêt ! Oh le mec ! On déterre ! T'as vu en tout cas ce qu'a fait Wraith ? Il a fait des avant-postes partout en mode... Ouais ouais ! Tu vas pas te cacher hein ! Non mais oui exactement ! Tu vas pas te cacher dans la forêt ! Clairement... Clairement ça allait trop vite ! Il y en a eu le bélier là ! Mais il était passé hein ! Regarde le bélier ! Ah ouais ! Trop chaud ! Il avait fait son petit trou ! 41, 27, 21... C'est seulement entre Gob et Koka ! 17, 16, 13... Entre Gob et Koka ouais ! Sachant que Koka là il fait du scoring en tapant quelques bâtiments mais je crois que Gob perd du score ! En terme de pop, Gob et Koka très similaires ! Donc en vrai y'a match ici ! Tout dépend ! On va suivre ce qu'il faut ! Le seul problème de Gob c'est qu'il perd sa bataille alors que Koka non ! Donc c'est un peu la vraie différence ! Koka il est contre qui là ? Koka il finit les restes de Kalen je crois ! Koka ouais il finit les restes de Kalen et après il va peut-être essayer d'aller sniper de l'éléphant je suppose ! Un truc comme ça ! Lui il a de plus en plus d'éléphants là ! Ah mais lui il a... Lui ! Lui il est trop énervé là ! Et l'autre là ! Avec ses éléphants archers là ! Oh là attention ! Y'a quand même des troncs d'arbres en feu qui passent de temps en temps ! Peut-être se méfier hein ! Ah mais c'est vraiment un truc de fouler ! Désolé vraiment pour se trébucher là ! Attention 3, 2, 1 ! Ça tanque hein ! C'est pas ici qu'il faut tirer hein ! Les cerfs ils sont en mode... Oh non il a été snipé ce cerf ! Ah ouais vraiment les dommages collatéraux là c'était terrible ! Plus que 50 ans sur le jeu ! On amène quelques petits hussards pour tanker ! Et derrière blalalalalala ! Attention si on tire ! Oh là là ! Ouais ! Oh ! Oh les balistes ! Pas beaucoup de dégâts ! Oh là là ! Ah quand ça tire ça fait si mal ! Ah quand c'est stacké en fait ça te fait plein de hums dans tous les sens ! Regarde ça ! Bah 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 ! Le Mangono qui transperce tout ! Alors que peut-être The Sniper AOE qui avance dans la base de Marine Land mesdames et messieurs ! Et là il découvre avec horreur ! Il découvre la guerre sainte ! Toutes ces religions qu'il refuse ! Ah ouais clairement ! Ah ouais là là clairement ! Mais là tu vois le problème aussi pour vous voyez c'est qu'il peut pas nécessairement focus rapidement parce que c'est un peu lent là les éléphants ! Attends ! Est-ce que Skyheart revient sur... Non ! D'accord ! Tumbleweed ! Absolument pas ! Ah ! Ah ! C'est un corbeau ! C'était un corbeau ! C'est un corbeau qui passe ! Putain ! J'ai absolument pas reconnu ! Je me suis dit mais pourquoi il crie là ? Pourquoi est-ce qu'il hurle comme ça ? Y'a un Tumbleweed ! Incroyable l'imitation d'éléphant et corbeau ! Je vais te faire tous les animaux avant la fin de sosai ! Contactez-moi pour vos soundbox ! Ah ! Il fait les anniversaires ! Je fais les anniversaires ! Les soirées de stream ! Incroyable ! Passionnantes ! Bon qu'est-ce qu'il se passe ? Beaucoup de champions ! Oh là mais attendez mais c'est... Ah oui... C'est la giga merde ! Parce que là on a les éléphants qui avancent côté rouge... C'est quoi ce bruit là ? Mais c'est l'autre abruti qui fait de la merde derrière là ! On a des techniciens qui nous harcèlent ! On a un frère Tuck là qui s'énerve ! C'est un frère Tuck qui s'énerve ! Un frère Michel énervé ! Les techniciens qui veulent venir cast sur le plateau ! La ferme ! Aïe 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 ! La gueule ! Oh la brutal ! Ok attends ! The Sniper ! Bataille sur coca... Ah mais là c'est fini ! Oh la sempiternelle bataille des uscarles contre les mangoudailles ! Non mais là le scoring c'est fini ! Il reste 1 minute 30 ! 1 minute 30 ! Écoute on aura pas eu trop de suspense dans cette game en fait ! Non ça a été assez... Oh attends t'entends Gobe et coca ! Gobe et coca ! Non vraiment pas ! Ah ! Attends ! C'est un corbeau ça ! Mais si ! Ah ! Ah ! Arrête ! Terrible ! C'est toi qui m'a chauffé ! Mais mes oreilles ! Ton retour est trop fort dans mes oreilles ! Je meurs à chaque fois qu'il fait le corbeau ! Il fatigue ! Il t'arrête ! Il t'arrête ! Il suffit ! Il peut le faire aussi moi ! Attends attends ! Y'a Gobe qui arrive dans la base ! 2 ! The Sniper mesdames et messieurs qui va peut-être faire du scoring ! Ca va lui permettre de revenir parce que coca lui est en train de se faire rush ! Il fait pas de scoring donc ça va ! En fait Gobe à mon avis le classement va pas trop genre il reste ! Oh la 20 secondes ! 20 ! Age of secondes mesdames et messieurs ! 20 secondes ! 15 secondes ! Dans la base ici ! En effet ! 10 secondes ! Ca va se terminer ! Pas vraiment de suspense ! Et c'est terminé ! GG ! Mon cher Alpha ! Avec un scoring qui sera de Marine Lord, Vraith, The Sniper, Gobe, Coca, Skyheart, Kallen et Kenny Streaming ! Alors qu'on a vu un Rogue passer pour... Très fufu hein ! Guerrier-chotel peut-être ? Très fufu ! On l'a vu passer cependant on a une bonne perception ! Bon le dérive de cette game ! Heuuuuh... Bah GG ! Franchement nice ! Le dérive de cette game ! Bah ma foi clairement Vraith ! Moi je trouve qu'il a été extrêmement impressionnant ! On est excellent ! Alors on m'amène le trophée... La coupe ! Bien sûr avec originalité et enthousiasme ! Vainqueur 2020 ! Vous savez quoi ? Je vais la placer ici cette chope ! En essayant de ne pas appuyer sur les multiprises ! Attention à l'eye ! Ah ouais ! L'eye ! Sur test ! C'est la chope ! Attends ça... C'est moche ! Je prends les textes sacrés ! Technicien ! Les textes sacrés ! C'est vrai qu'il y a une coupe quand même ! A mettre chez soi évidemment ! Ah Kenny ! Kenny qui est débité ! Là Kenny... Est-ce qu'on la voit bien ? Kenny qui se fait remplir son eau... Voilà ouais c'est bien ! Avec originalité et enthousiasme c'est écrit dessus ! Ah c'est magnifique ! C'est pas mal hein ! Comme coupe c'est original ! Oui c'est original ! Et puis c'est enthousiaste ! Oui c'est enthousiaste ! C'est enthousiasmant ! Tout à fait ! Ah elle est belle là ! Alors qu'on remplit les servoises bien sûr des joueurs ! Les joueurs rigolent hein ! Ça rigole ! On a vraiment de la rigolette ! Est-ce que vous vous rigolez ? Est-ce que vous avez faim chez vous ? Quelle heure il est là ? 23h ! Normalement vous n'avez plus que 50 minutes pour commander sur... Moi vous n'avez plus faim ! Non il vous reste une quarantaine de minutes pour commander avec notre partenaire Deliveroo sur cette soirée ! Alors vous pouvez évidemment avoir des réductions si vous lisez le chat ! Si vous voulez par exemple manger un cochon comme vous voyez dans l'image Et bien vous pouvez commander sur Deliveroo où vous tapez cochon et vous mangez ce qu'il y a d'offert ! Si vous voulez manger du saucisson bah c'est encore du cochon du coup ! J'en ai ! Beaucoup de cochon sur ce plateau ! Mais c'est pas contre toi hein ! Non mais... Yes ! On est mal reçus ! On est mal reçus ! On prend ma chope et tout je peux plus boire ! On est insultés effectivement ! Elle a mis de l'eau partout ! Moi j'ai une épée ici ! Est-ce que la régie on peut quand même essayer d'avoir un point classement avant la prochaine game ? Pas tout de suite hein ! Quand vous voulez la régie ! Mais juste il nous le faudrait quand même avant qu'on sache ! Avant qu'on arrive dans la dernière game ! Tu vois ce que je veux dire mon cher Alpha ! Oui ! Oui ce serait bien ! Non mais en effet ce serait bien d'avoir un petit update ! Ouais ! Bah Vraise premier ! Je pense clairement ! Je vois pas en quoi il serait pas premier ! La question c'est à quel point ? Ah je pense bien hein ! Parce que là il était deuxième de la game ? Bah si on prend en compte le fait qu'effectivement c'est celui qui a le moins de points qui est en haut du classement ! Il faut voir est-ce qu'il est rattrapable ! Ah ça ! Est-ce que s'il fait top 8 et quelqu'un fait top 1 ? Je pense que Mlord peut le rattraper ! Mlord ! C'est marrant de dire... Mlord ! Je pense que Mlord ! Mlord ! Je pense que Mlord peut le rattraper ! Écoute je vais quitter cette game pour aller rejoindre la dernière ! On arrive déjà quasiment à la fin de notre soirée mon cher Alpha ! C'est passé si vite ! Ça passe trop vite ! 3 games franchement ! Prochaine fois on fait 10 games je pense ! Ouais vas-y mec ! 10 games là de 2 heures là ! Hummm ! Ouais ouais tout à fait ! Ah ouais non non mais c'est vrai que ça passe très très vite en effet ! Tandis qu'on voit les textes sacrés là sur les écrans ! Un superbe plateau franchement ! Bon on va juste attendre qu'on ait le classement ! Ouais on parle un petit peu du plateau ? On en parle du plateau ! On parle vite fait ! Qu'est-ce que tu préfères comme élément ? Bah moi je... le saucisson ! Rires ! C'est vraiment le mec ! Je crois que t'as aimé dans le décor ! Les faux saucissons ! C'était incroyable ! Je pense c'est euh... Ça te donne envie de jouer à Baldur's Gate ? Ah mais mec ! Mais tous les sacs là ! Les caisses ! J'ai envie de les loot toutes ! Ah ! J'ai envie de toutes te les vendre dans mon inventaire ! On me donne le code de la game mon cher Alpha ! Ah ! A chaque fois la missive ! Oui ! La missive ! Le mec en cheval arrive ! Petit manque de... Moi j'aurais bien vu un petit moyen d'avoir un cheval ! Mais tu sais qu'avec ça je peux pas rejoindre la game ! Rires ! Je te le dise comme tu veux ! Moi ça me plaît d'avoir le code ! T'inquiète pas ! Kalen me le donne à chaque fois de toute façon ! Ouais ! Parce que c'est du RP ! Vous voyez il faut bien... C'est vraiment RP ce que tu fais là ! Il me donne un truc ! Mais en fait ça me sert pas à rejoindre la game ! Parce que tu vois il me donne ça ! Ah ouais ! Non ouais ! C'est un peu nul non ! Bon après c'est une propre quoi ! Je pourrais le brûler en live si c'était vraiment très RP ! Vous verriez toutes les merdes qu'il a mis derrière lui là ! Non 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 ! C'est une pencherie ! C'est une pencherie derrière ! Vraiment ! Non mais je rangerais tout ! Je ramasserais ! Pour pas que nos techniciens se fassent mal au dos ! On se croirait dans une taverne ! On se croirait dans une taverne ! Non mais on est bien en tout cas ! Écoutez ! Nous ça partait juste d'un FFA tranquille ! Non mais de fou ! Et on se retrouve avec une soirée de fou là ! Organisée par toute la prod ! Moi à la base c'était juste une soirée ! Alors cela dit ! Bon ça devait être au Grand Rex ! Ouais ! On devait avoir un plateau comme ça au Grand Rex ! A ton avis on aurait eu un décor aussi stylé ? Non mieux je pense ! Ah ouais ? Ouais ! C'est plus grand la scène du Grand Rex ! Ah ça aurait été beaucoup mieux ! On a tout gâché ! Ah moi je suis refait ! C'est incroyable ! Vraiment trop 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 bien ! Les équipes ont fait des choses exceptionnelles ! Il y a tellement de loot là-bas en plus ! Moi je pense que dans 2-3 ans on fait un parc d'attractions ! Ouais ! Avec tout ce qu'on aura récupéré de toutes les soirées tu vois ! On fait un truc comme ça ! Ah ouais ouais ! C'est un autre budget ! Un autre budget ! Mais je sais qu'il y avait des gens intéressés pour aller au Grand Rex mater ce spectacle de FFA ! On fera du Age of en salle ! Ça arrivera ! Ah oui ! On sait pas quand ! On sait pas sur quel Age of Empire non plus ! Mais ça arrivera ! Alors que vous voyez la game est créée mesdames et messieurs ! Alors que peut-être ! Je vais pouvoir rejoindre la dernière game 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 ! Ouais on attend ! Moi je suis hypé ! Bon le 3 ! Microsoft ! Le 3 on laisse passer le tour ! Le 3 c'est... Le 3 on verra plus tard ! Mais le 4 là ! Je sais pas essayer encore la definitive edition du 3 ! Ouais ! Moi j'ai pas testé non plus ! Mais moi ce qui me faisait vraiment délirer à chaque fois dans le 3 c'était jouer avec les canons ! Et de voir le ragdoll ! Ah oui c'est vrai qu'il y avait du ragdoll ! Quand on cherchait des unités par exemple ! Ouah ! Il partait, il glissait ! C'était mon grand jeu ! Mais on a pas trop joué au 3 ! T'as pas trop joué toi ? Moi j'ai plus joué au 2 en fait ! Bah oui moi bien sûr ! C'est sûr ! Ouais ouais je pense ! Non clairement ! Et puis Mythologie ! Une petite definitive edition de Mythologie ce serait marrant ! Age of Mythologie ? Ouais ! C'est les mêmes en plus non ? Qui ont fait Age of non ? Bah oui ! Microsoft ! Age of Mythologie c'était sympa ! Mais c'était pas Balance ! Ah non ! C'était pas Balance ! Il y avait un vrai problème d'équilibrage ! Les titans et tout c'était le boxon ! C'était pas comme... Enfin bon bref ! Ecoute ! Alors bon ! Je sais pas ! Est-ce que tu veux qu'on aille parler aux joueurs ? Tu veux aller leur parler là ? Tu veux pas... Je porte les servoises encore ! Non mais va leur dire des trucs là ! Vas-y je vais leur demander des petites choses ! Prends un masque ! Ah j'ai pas de masque ! Non faut que t'y aille toi ! Ah ouais ! C'est compliqué ! Est-ce que tu veux savoir des trucs ? Parce que là... Moi j'aimerais bien savoir... Euh... J'aimerais bien savoir... Si... Ouais ! En fait le truc c'est qu'on... J'aimerais bien voir le classement ! Avant de voir... Avant de parler aux joueurs ! Là si on va parler aux joueurs c'est pour... C'est pour meubler pour le classement mon cher Alpha ! Tout à fait ! Non mais oui ! Peut-être demandons à... Marine Lord... Marine Lord... Ce qu'il en pense ! Parce que bon... J'aimerais bien parler à Vraith mais... Moi je vais prendre des nouvelles de Kenny parce que j'ai peur ! J'ai peur pour son moral ! Vas-y vas-y ! Kenny ! Je viens prendre des nouvelles de ton moral parce que... Je sens que ça va pas là ! Euh... C'est pas évident hein ! Bon qu'est-ce qu'il se passe dans ces games ? Euh... Je suis le meilleur joueur du monde en fait ! Donc... C'est pas pratique ! C'est pas facile ! Et Oxi je suis pas très fort ce soir donc ça aide pas ! Euh... Donc voilà c'est un mélange... Tu sais quoi ? Ça m'a fait plaisir que t'abandonnes pas et que t'ailles t'isoler avec ton forum là ! J'ai essayé ! J'ai essayé de faire du point ! Je me suis dit peut-être... Mais j'ai tenté un truc ! J'ai tenté un truc en vrai ! Bon il va falloir... Je vais jouer hein ! Il faut faire une dernière game il faut jouer là ! Moi je joue ! Je joue hein ! Ouais ! Je baisse pas les bras je joue hein ! C'est pas facile moralement mais je joue ! C'est bien ! C'est bien Kenny ! Ouais non mais c'est bien il faut jouer ! Écoute ! C'est vrai que ça doit pas être simple effectivement ! Je vais aller voir Marine Land ! Mon cher seigneur m'lord ! Mon cher m'lord ! Tiens je t'invite à prendre ton micro ! Bon hé ! Ça se passe bien pour toi là ! Ça s'est bien passé cette petite game ! Tu t'es mis sur ton fauteuil là ! Ouais ! Pas des maps terse ! C'était Badger ! J'ai eu un bon spawn on va dire ! Attends est-ce qu'on l'entend ? Tu l'entends Alpha ? Ouais ouais euh non ! Ah on t'entend pas ? Ouais ouais non ! Ouais donc vas-y dis-moi pardon ! Je disais que j'ai eu un bon spawn ! Bah globalement Ethiopien c'est fort contre tout en late game ! Du coup à partir du moment où j'atteins late game sans trop mourir ! Contre Khmer je fais des... Des albordi avec des zonagres ! Contre tout je fais des zonagres ! Contre Lego j'ai les... Comment ça s'appelle ? Les... Shotels ! Oui c'est ça les guerriers Shotels ! Ouais ! Et contre tout le reste j'ai des très bons archers ! Tire ailleurs j'ai tous les upgrades euh... C'est dur pour moi de la perdre dans le late game mais bon... Je suis pas tout de bien ! Je suis deuxième non ? Il dit c'est dur de perdre... Bah justement on a le classement ! Messieurs ! On a le classement ! On peut l'afficher en régie... On va tenir au courant ! Donc actuellement mesdames et messieurs en première position on a Brace ! Avec deuxième, quatrième, deuxième donc à 8 points en gros ! Marine Lord premier, septième et premier donc 9 points ! The Sniper, sixième, premier et troisième ! Ensuite Coca, quatrième, deuxième, cinquième ! Gob, cinquième, troisième, troisième ! Skyheart, troisième, sixième, sixième ! Kalen, septième, cinquième, septième ! Et Kenny, 8-8-8 ! On se retrouve sur un classement qui... bah... Par rapport au top 4 ! Ouais franchement ! Qui est assez réaliste ! À ce qu'on avait prévu en effet mais... C'est à 1 point ! Ouais c'est très close ! Les trois premières places c'est à 1 point ! C'est très très close effectivement ! C'est très très close effectivement ! C'est à 1 point entre Brace, Marine Lord et The Sniper ! Je vais tout de suite revenir... Désolé on a pris quelques impressions mais on voulait absolument vous montrer le classement ! Avant que la dernière game arrive ! On a aussi cette magnifique coupe ! Je sais pas si on l'a enrichi ! Avec originalité et enthousiasme ! Vainqueur 2020 ! Donc ce sera à mettre sur les plus belles cheminées mon cher Alpha ! Bien sûr ! Une fois que ce sera gagné ! Pour le vainqueur ! Sauf si... Le vainqueur... Evrace ! Tout peut encore arriver ! Sauf si le vainqueur Evrace ! Et on lui enverra la coupe ! Exactement ! Et on fera une interview du deuxième ! Exactement !